Il y a maintenant bien longtemps, alors que les jeux de football finissaient tous par se ressembler, la société Anko nous a pondu une petite merveille qui, dès son apparition, déclenchait l'engouement de toute la rédaction de Génération 4 à l'unanimité. Kick-Off était né. Souvenez-vous, l'habitué de ce jeu était reconnaissable à la petite ampoule qu'il avait dans la main, juste à l'endroit où le joystick frottait. Ajoutons même, certains disaient qu'il n'était pas rare de trouver dans certaines boutiques des copains qui se réunissaient tous les soirs afin de disputer des matchs sans une ambiance digne des plus grands stades. Peu de temps après la sortie de ce fabuleux jeu, Anko annonçait fièrement Kick-Off 2. Mais comment pouvait-on faire mieux que la première version ? Facile, en ajoutant toutes sortes d'options comme dans le choix du terrain, de l'arbitre et plein d'autres possibilités comme la durée du match, les prolongations et en cas de match nul, les fameux tirs au but. Alors là, une pub monstrueuse et des concours firent leur apparition dans les journaux et ce football redevint l'un des meilleurs jeux de l'année. D'autant plus que toutes sortes de datadiscs étaient annoncés. En effet, le jeu est maintenant évolutif et vous pouvez, si vous possédez le pack complet, choisir un terrain parmi les plus simples jusqu'aux plus étranges pleins de neige ou de bosses. Grâce à Wind Tactics, vous pouvez choisir de nouvelles positions, possédant des noms étonnants comme Forknox, ou autres vous permettant de mieux défendre votre but et de mieux attaquer. Grâce à Giant of Europe, vous pouvez aussi choisir de diriger l'une des plus prestigieuses équipes qui ont disputé la Coupe d'Europe et les joueurs de votre équipe auront les noms des vrais joueurs. Ainsi, si vous choisissez Marseille, vous dirigerez des joueurs comme Waddle, Papin, Amoros et les autres. Avec Final Wistel, plus moyen de tricher et même leurs jeux seront sifflés. Et enfin, si vous possédez Player Manager, vous aurez la possibilité de gérer comme Bernard Tapie votre équipe et de la faire progresser au fil des saisons, d'acheter des joueurs, de les vendre et enfin de finir en première division. Le jeu en lui-même est tout à fait innovateur et fantastique. Enfin, vous pouvez, plutôt que pousser la balle, carrément la diriger. Vous avez la possibilité de donner de l'effet à vos tirs, de faire des têtes et de retourner. Les tackles sont eux aussi au programme et les blessures. Ainsi, si vous appuyez un peu trop votre geste, l'arbitre siffle une faute et si l'adversaire est très blessé, le soigneur entre sur la pelouse et un signe de sa tête vous informe si le joueur est capable de reprendre le match ou s'il doit être remplacé. Après la faute, il y a coup franc ou pénalty suivant l'endroit où a été commise l'agression. Les coups francs peuvent être directs ou indirects. L'état de fatigue des joueurs est pris en compte et lors des matchs de longue durée, les joueurs finissent lamentablement par se traîner. Le vent est aussi de la partie et si vous choisissez un vent violent, vous aurez alors un match délirant dans lequel le gardien de but, en dégageant son camp, envoie la balle en corner. Si l'on ajoute à cela la possibilité de contrôler vos passes et les cartons distribués plus ou moins généreusement par l'arbitre, vous avez là une véritable simulation. N'oublions pas que kick-off peut se jouer seul à 2, à 3, à 4. Impressionnant, non ? Sous-titrage ST' 501. Merci.